Les gars, est-ce que vous pensez qu'un jour j'arriverai à avoir le guerre seconde dans la vraie vie ? Voilà, bah de temps en temps, en fait, à force de regarder One Piece, je commence à faire des rêves un peu chelous et je me suis vu rose comme un petit flamant rose à taper des mecs de la marine. Voilà, c'est le dernier cauchemar que j'ai fait. Bon, ça s'est mal passé parce que moi j'ai une prime de Deberi. Ah merde, spoiler. Bienvenue dans ce Réa Quoi de Piste de 3 épisodes, les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner en activant la cloche de l'éducation. On va continuer l'épopée, les gars, on est parti pour aller envahir l'homme-boisson, voilà. Un coup de bâton, un salopard, va. Comme d'âme ! Par pitié, épargnez-nous, ne nous en tirez pas. On fera tout ce que vous voudrez, mais ne nous tuez pas. C'est le Capitaine Black qui est derrière tout ça, je vous jure que c'est vrai. Je me disais qu'une fois que je vous mettrai la main dessus, vous dont les têtes sont si chèrement mises à prix, je n'hésiterai pas un seul instant et je me débarrasserai de vous jusqu'au dernier. Oui, voilà quel était mon plan. Oh, le vieux serpent ! Oula ! Hé, arrête, tu vas le tuer. Toi aussi, t'as mangé le fruit du démon. On t'a dit d'arrêter. Mais ils sont nuls en plus. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Mais c'est qui, lui ? C'est un Loggia ? Oh ! Regardez-les, tous ces membres d'équipage. J'ai d'abord pensé que leur apparence avait changé au fil... Il est dégueulasse, son fruit, hein. ...des années. Mais en réalité, tous ces vauriens ne sont pas de vrais pirates. Ce ne sont que des impostes. Dis-moi, tu penses que Dieu va les pardonner ? Moi, je creux, c'est tout. Tu as raison. C'est que ça, lui. Oui, enterrons-les. Avec son lézard sur le crâne ? Oh, tout puissant ! Je vais faire passer ces inconscients directement de vie à trépas. Non, 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 non ! Putiez, putiez, ne nous tuez pas ! Mais... J'ai déjà vu le garçon au chapeau de paille. Oui, et ça, de mes propres yeux. Comme je te l'ai dit, il s'agissait d'une situation que l'on peut qualifier d'inextricable. Rayleigh, le seigneur des ténèbres, a croisé notre route. Dis-moi, que voulais-tu que je fasse contre l'homme qui a arrêté oncle Kizarro ? Ceux qui se sont échappés sont les frères qui arrivent, ainsi que quelques faux pirates de l'équipage du chapeau de paille. C'est ça, une bouche qui s'avoue une vie, hein. ...fait un grand nombre de prisonniers, mais deux pacifistas ont subi de sévères dommages. Des dommages vraisemblablement causés par le chapeau de paille. Mais tu vois, par contre, il y a quand même du sang. Donc je pense qu'il y a quand même une forme humaine qui est dedans, tu vois. Vu que c'est, à mon avis, une copie quasiment conforme de Kuma, en moins puissant. ...autotypes qui avaient coincé Luffy il y a deux ans. S'ils ont été vaincus, ce n'est pas parce qu'ils sont moins forts, mais parce que Luffy est devenu plus puissant. Ah, il est devenu trop fort, hein. Pendant les deux années où ils sont restés introuvables, lui et ses hommes sont devenus plus forts. One-shot d'un pas si puissant, c'est pas réellant ! ...au quartier général des forces de la marine. C'est à présent une certitude. L'équipage du chapeau de paille est de retour. Ah, Rayleigh, il aura besoin de vacances maintenant. Il a charbonné un an et demi. Ils sont à la fois venus et repartis si vite. On dirait que Monkey et ses amis sont devenus très forts. Tu as regardé ? Oui, je suis assez fan. Ah, il est fier, hein. Toi aussi, tu dois certainement avoir la tête pleine de souvenirs, non ? Ah, oui. En quelque sorte. On va voir l'entraînement ! C'est un chouette navire que t'as là ! En fait, je l'ai volé. Ma maison a brûlé, alors maintenant je vis ici. Je vois. Comment tu t'appelles ? Rayleigh ! Moi, c'est Roger. Cette rencontre est sans doute le fruit du destin, Rayleigh. Ah, attends, le chapeau de paille, les gars, de base, ils appartenaient à Roger ? Fruit du destin ? Je pensais que c'était un chouette, moi, de base. Est-ce que ça te dirait de partir chambouler le monde avec moi ? Tu veux changer le monde ? Non, mais tu te prends pour qui, toi ? Allez, dégage. Ton bateau n'est certes pas très grand, mais je pense qu'il peut traverser bien des tempêtes si on en tient solidement la barre. En tout cas, il est absolument parfait pour notre expédition. Notre expédition... Après, les gars, je savais que chouette s'il était dans l'équipasse de Roger et tout, mais je ne pensais pas que Roger lui avait filé son chapeau, genre. Expédition ? Écoute, ce n'est pas à toi de décider si je dois partir ou non. Et d'ailleurs, pourquoi je le ferais ? Faut conquérir le monde, voyons. Allez, viens, mon ami. Le moment est venu pour nous de prendre la mer. Aïe, 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 aïe. Mais tu m'étonnes qu'il pleure, les gars. Dans ce bas monde, peut-être que rien n'arrive par hasard et que tout est déjà écrit. Ce qui est sûr, c'est que le futur commence à prendre forme. Luffy a énormément changé. Il est devenu un homme. Je dois avouer qu'avec le temps, il s'est grandement amélioré. Force est de constater qu'aujourd'hui, il est digne de porter le chapeau de paille. Après tout, ça ne doit pas être si mal de vivre plus vieux, non ? Nous sommes déjà bien loin de la surface. Bon sang, quelle vue ! Même en mettant un énorme hublot dans un sous-marin, on n'arrivera jamais à voir une vue pareille. Oh là là, on descend de plus en plus ! Vous êtes sûr que l'eau ne peut pas rentrer ? Oh, ça me fait peur, moi, tout ça ! J'ai l'impression de m'éloigner du monde des humains. Ça rentre, c'est foutu. Détanque, vous êtes vraiment sûr, sûr qu'on pourra bien remonter à la surface ? Je ne dis pas ça parce que j'ai peur, hein ? Oh ! Qu'est-ce que la mer est jolie vue d'ici ! Ça, c'est trop beau avec les rayons de lumière ! Venez un peu voir le spectacle de ce côté-là ! Des arbres ! Mais non, ce sont des racines ! Des racines des mangroves ! Mais oui, c'est logique. En fait, l'archipel des Sabondi tout entier est constitué d'énormes mangroves. Ce paysage est d'une beauté hallucinante. Je suis tellement subjugué que mes yeux pourraient sortir de leur orbite. Si j'avais des yeux, bien sûr. Moi, j'ai déjà vu tout ça. Oui, parce que tu t'étais gouré de bateau ! Maintenant, ferme-la et laisse-les admirer le spectacle ! Elle est allée loin. Jusqu'à quelle profondeur ces racines s'enfoncent dans la mer. Elles sont immenses. C'est vraiment indescriptible. Je ne peux pas plus. Chopper, regarde. Je crois bien qu'il y a un truc derrière cet arbre. Ah oui ! Oh là, des monstres marines, tu dois en avoir plan. C'est énorme ! Il est bloqué ! C'est excitant ! Vivre de nouvelles aventures sous les mers, c'est comme un rêve ! Oh ! Des poissons ! Je suis sûr que je peux les attraper ! Rousse-moi ! Ma foi, ces poissons-là aussi ont l'air d'être très appétissants. Non, mais ça va pas bien, vous deux ! Vous voulez quoi ? Que la bulle explose, hein, c'est ça ? Vous avisez plus de faire un truc pareil, compris ! Nami, tu devrais lire les consignes de sécurité subaquatique avant que nos amis ne fassent une bêtise. Oui, Sanji, tu as raison. Rayleigh m'a donné la liste des procédures à suivre. Bon, écoutez-moi attentivement. Oh, elle est si délicieuse ! Ça met ça le coup ! Arrête ! Comment on peut s'envoler aussi loin, enseignant-mêlé ? Ah ! Ça alors, Sanji, c'est d'envoler dans la mer ! C'est donc... Tu as remarqué, Frankie, la texture de cette bulle est assez solide et hermétique pour résister à l'incroyable pression régnant ici, dans les profondeurs des eaux sous-marines, et dans le même temps, un corps étranger peut la traverser avec une étonnante facilité. Ah, mais faut qu'il revienne, non ? Sanji ! Reviens, bon ! J'ai du mal à cause de l'eau ! Accroche-toi ! Accroche-toi, Lopi ! Non, mais ça va... Un jour, ça va le perdre, hein, les gars. Un jour, l'amour va le tuer, vraiment. Ceux-là, c'est maladif, hein ! Oulah ! Oh, bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive, Sanji ? Pourquoi t'as l'air si obnubilé par les femmes, tout à coup, hein ? C'est vrai, ça te ressemble pas ! Ça lui a fait plus de dégâts qu'autre chose les deux ans de training, hein ? Le pauvre garçon ! Comment celui qu'on surnommait le séducteur de ces dames a-t-il pu changer autant en deux ans ? À ce rythme-là, il risque tout simplement de nous faire une hémorragie le jour où il croisera la route des sirènes dont il rêve tant ! Ah oui, clairement ! Là, je crois qu'on a un sérieux problème sur les bras. En espérant que les sirènes soient pas comme Kokoro ? Il va falloir qu'on trouve des donneurs sur l'île des hommes-poissons. Je me demande si les hommes-poissons et les sirènes ont le même type de sang que les humains. Après avoir analysé la situation, j'en suis arrivé à la conclusion que, selon toute évidence, les bulles de l'archipel des Sabondi et celles qui entourent le Soni présentent les mêmes caractéristiques. Dis, tu crois que c'est le moment de faire des analyses de ce genre ? C'est une remarque très intéressante, Robin. En effet, ces bulles ont des similitudes. Elles s'étirent jusqu'à un certain point, mais peuvent être traversées par un objet. Tenez, prenons un exemple. Si un monstre marin nous attaque et que nous ripostons en tirant des balles ou des boulettes canons, la bulle n'éclatera pas. Ouais, mais lui, ça veut dire qu'il peut le traverser, non ? Mais alors, dans quelles circonstances la bulle peut éclater, Nami ? Eh bien, par exemple, elle peut éclater si elle est perforée de toutes parts et ce, en même temps. Je t'explique. Si les dents d'un gigantesque monstre percent la bulle à plusieurs endroits, c'en est fini de nous. Ah oui, voilà, ça ne change pas le problème, en fait. Ça nous permet juste d'aller sous l'eau. C'est une bulle d'oxygène, quoi. Il faut quand même taper le... Oh. Il a bouffé, on est sauvés. Mais ce n'est pas le seul exemple de risque d'éclatement. Non, car voyez-vous, si le bateau heurte violemment un rocher ou une dune, ou si encore le mât ou la coque brise la bulle, eh bien cela en sera également fini de nous. Ah bon ? En clair, on doit faire attention aux obstacles de toute nature et aux monstres marins. Mais tant qu'on ne fait pas de bêtises à bord, on ne craint rien. Mais avec l'équipage qu'ils ont, la bêtise, ça fait partie de la vie, quoi. Cette bulle est plus résistante que je le pensais. C'est devenu normal. Cependant, surtout les navires qui ont mis un jour le cap sur l'île des hommes-poissons, 70% d'entre eux ont fini comme épave. Oh ! Quel sort nous attend ! Si j'utilise ma force, je te parie que je pourrais attraper tout un tas de poissons. Très bien, la fille. Voyons un peu qui de nous deux en attrapera le bus. Mais vous n'avez pas compris, en fait ! Vous n'avez pas entendu ce que Nami a dit tout à l'heure ? Faut pas faire plusieurs trous dans la bulle en même temps ! Vous avisez plus jamais de faire ça, sinon je vous explose la tête ! Quand Hachi nous a dit qu'il acceptait de nous guider jusqu'à l'île des hommes-poissons, franchement, moi j'espérais que le voyage serait beaucoup, beaucoup plus tranquille que ça ! Ah, j'oubliais ! J'ai là avec moi tout un tas de très bonnes choses à manger ! En attendant de soigner Sanji, ça vous dit de vous en mettre plein la pence ? Et comment ? Il se trouve que là, j'ai une faim de loup ! Je suis sûr qu'il a ramené que de la viande crue, frère ! Ok, d'accord ! On attend, alors ! Il va parler du mairie ? J'aime pas quand il nous regarde comme ça, frère ! Il va lâcher une connerie, les gars ! De très important ! Tu veux parler de ces secrets de robots, c'est ça ? Il y a encore plein de secrets que ta part peut révéler ! Laisse-moi deviner ! Tu peux te transformer ! Ou bien alors, t'as une super arme secrète ou un truc dans le genre ! S'il t'a plein dit nous ce que c'est ! C'est parce qu'il était sérieux, les gars, là ! Super arme ! Moi-même ! Non, je crois hélas que ce n'est pas ce dont je veux parler ! Wow ! Super ! Du langage robot ! Bon, comme je vous le disais à l'instant, je souhaite vous parler ! Pourquoi vous ne mangeriez pas pendant ce temps-là, hein ? Comme vous le savez, Octi s'était proposé de nous guider à travers les mers, mais il fut blessé à Sabondi. Il est actuellement en convalescence sur l'île des hommes poissons. Mais s'il a failli perdre la vie, c'est pour une raison précise. Et c'est exactement pour la même raison que Duval a failli perdre la sienne. Ils furent tous deux blessés alors qu'ils étaient en train de défendre le Sony. Ah merde ! Ah mais oui, mais il y avait Kuma, c'est quand Kuma était arrivé ! Et bah voilà les gars ! Merci Kuma pour les travaux ! Je veux parler du fameux grand corsaire Barcelomio Kuma. Il y a quelques jours, quand à mon tour je suis arrivé devant le Sony, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Ah oui, vraiment, il était campé devant ! Tu sais, putain, les gars, quand on avait vu le moment avec Duval et toi, ils étaient en train de protéger, tu vois Kuma qui arrive à la fin, frère, tu te dis, ok, c'est fini pour eux. C'est pour moi, il avait vraiment... Je t'attendais. Mais qu'est-ce que tu fiches ici ? Oh merde ! Ma mission est terminée. Non ! Oulah, il nous en s'arrêtait après, hein ! Oh le pauvre ! Le Sony ne présentait pas la moindre égratignure. Plus tard, Rayleigh me raconta ce qui s'était passé. Je suis un officier de l'armée révolutionnaire, je souhaite que l'équipage au chapeau de paille puisse s'enfuir. Quel perso incroyable Kuma, les mecs, vraiment, hein ! Je pense que vous vous en doutiez un peu, mais... En agissant de la sorte, il a bel et bien sauvé nos vies. Plus tard, après que nous avons disparu de l'île, Kuma a rendu visite à Rayleigh et il lui dit ceci. Il me reste peu de temps. Encore ? Je dois me dépêcher. J'ignore... Mais pourquoi il dit ça tout le temps, les gars ? Il l'avait dit déjà avant Marineford. Qu'il a forcé à obéir aux forces de la Marine. Mais toujours est-il qu'il devint leur cobaye. Et petit à petit, son corps se transforma jusqu'à devenir un cyborg. Bien avant la dernière guerre, il avait déjà compris qu'il ne serait plus jamais le même. Mais, après qu'il nous a séparés, il n'avait absolument aucun moyen de deviner ce que nous allions bien pouvoir faire. Et pourtant, il nous a attendus au bateau, même une fois devenu un être entièrement recomposé. Il a obtenu une promesse de la part du médecin qu'il a transformé en cyborg, le docteur Vegapunk. Celle, en fait, de lui programmer une mission dans son système. Protéger le Sony jusqu'à ce que l'un des membres d'équipage revienne à bord. C'est ainsi que, durant deux ans, et alors que son corps avait subi de profondes mutations jusqu'à se transformer en véritable machine, il garda en mémoire cet ordre qui, d'une certaine manière, était tout ce qui restait de l'être qu'il était auparavant. Mais non, pauvre Kuma, frère. Ce que tu racontes là est complètement dingue. Pourquoi il aurait fait ça pour nous ? Mouah, à mon avis, ça a un rapport avec le... Et pourquoi ? Pourquoi il aurait été Césaro, du coup, les gars, aussi, à Trader Barg, si le gars, c'est un officier révolutionnaire, en fait ? Le fait qu'il appartenait... Bon, là, là, est-ce qu'il l'a... Ça m'étonne, quand même, tu vois. À l'armée révolutionnaire, cette même organisation dont le père de Luffy était le chef... Tu sais, je connais pas très bien mon père ni ce qu'il a pu faire, mais à première vue, ce Barcelo Mew avait l'air d'un brave type, non ? En tout cas, une chose est sûre. En agissant comme il l'a fait, cet homme nous a non seulement aidé, mais aussi offert deux ans de répit. Deux années qui nous ont permis d'évoluer et de grandir. Deux ans de pouce. Il a campé pendant deux ans, les gars, vraiment. Clairement. Ah, je suis sûr, les gars, qu'il a toujours un petit côté humain, frère. Même s'il a été requinqué, là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Quel perso fou ! Je suis reconnaissant de ce qu'il a fait, mais il reste bon nombre de questions en suspens, dont j'espère nous aurons les réponses un jour. Envers qui nous sommes redevables ? Oh, Sanji, enfin, tu as repris... Il reste quand même la zone d'onde de trailer barque, les gars. Pourquoi avoir pris toute la... Après, peut-être c'était pour soigner Luffy, tu vois, au final. C'était pour le libérer de tout ce courroux et tout, mais bon, Zoro, il a quand même pris tarif, quoi. Tiens, mange un morceau, ça vient de l'île des femmes. De l'île des femmes ? On est vraiment redevables envers Kuma ? Est-ce que vous savez où j'étais durant ces deux dernières années, hein ? Dis-moi, Luffy, tu peux m'expliquer ? On peut s'entraîner sérieusement sur une île de rêve où il n'y a que des femmes ? Allons, allons, calme-toi, Sanji. Je n'ai pas la moindre idée des épreuves que tu as traversées, mais essayons de profiter de ce voyage. Tu veux bien ? Si on chantait une petite chanson ? Arrête de me parler comme à un gamin ! Ça me rend dingue ! Regarde, mon frère, juste là, droit devant ! Oh, mais lâchez ça, frère ! Vous êtes là, vous aussi ? Oh non, dégagez ! Il est là, tout près ! Ronde de PNJ ! Et cette fois, rien ne pourra m'empêcher de monter à bord ! Dites, on est à quelle profondeur, là ? Ça alors, on voit presque plus la lumière de la surface ! Il va me faire tout noir ! Eh bien, on a dépassé la zone photique, et à présent, on devrait arriver à la fin de la zone aphotique. On doit être à plus de 1000 mètres de profondeur. C'est très différent de ce que l'on ressent dans un sous-marin. Par contre, les gars, je me dis, niveau discrétion, pardon, et tout, comment il va faire, Francky, les gars ? Parce que, franchement, on le voit, quoi ! Si nous volions à travers le ciel... Le ciel, tu dis ? Dans ce cas, il faudrait que je me serve de ce que j'ai appris à Wezeria durant ces deux dernières années. Regardez-là ! Une baleine ! Oh là là, elle est énorme ! Non, c'est pas une baleine ! C'est barbe blanche ! Non, non, on n'a pas le temps de se reposer et d'admirer les baleines. 70% des navires qui nous ont précédés ont coulé. Faut que je fasse quelque chose. Nos chances d'atteindre l'île des hommes poissons sont inférieures à une sur deux. Aussi, nous devons être vigilants. Bon, voyons voir. On dirait que pour le moment, il n'y a ni monstre sous-marin ni obstacle de quelque nature que ce soit à l'horizon. Je distingue une forme. Juste là, 6 heures, un monstre ? Non. Bon, alors, dites-moi ! Est-ce que vous êtes tous prêts, les gars ? Oui, oui, moi, je suis prêt ! En fait, maintenant, c'est pénible. Alors, à la limite, avant, avant, avant qu'il y ait l'entraînement de deux ans, j'aurais dit, ok, c'est peut-être un peu chaud. Nous aussi ! Mais maintenant, ça, c'est du pipi de chat, frère. À partir du moment, ils ont one-shot un pacifista sans broncher. La cible est en face de nous ! Il ne va rien se passer, vraiment. Il nous serait très facile de détruire ce navire et de transformer tous les membres de son équipage en poussière d'algue. Mais ça ne serait pas bien, non ? Car il ne saurait pas qui les a tués. Pour être franc, je préfère largement que vous me rapportiez leur tête. Ainsi, nous montrerons au monde entier la manière avec laquelle Carebou s'occupe de ses ennemis. Oui ! Ils ne sont pas du tout préparés à livrer bataille. Nous allons les attaquer par surprise. Je vous conseille de ne pas passer au travers. Mais vous êtes des petits copains, les gars. C'est un autre chose. Vraiment. Les gars, il y a un truc en forme de bateau qui nous file le train. Quoi ? Un bateau ? Et en plus, il vient droit sur nous. Préparez-vous à l'abortage. Non. Il y a une memou. Non. C'est un vaisseau pirate. Attention. Ça va faire un truc. On va là, ils se foutus. On dirait qu'ils se préparent à passer à l'abordage à travers la bulle. Bon sang, c'est qui ces mecs ? Ça va aller vite, les gars. Ça va aller vite. OK, c'est impressionnant et tout. Mais vous savez très bien que ça va aller très vite, frère. C'est bon. Deux ans d'entraînement avec Silver. Deux ans d'entraînement avec... Avec... J'ai l'impression que la vache, on l'a déjà vue quelque part, les gars. Au secours ! On n'a pas déjà vu cette vache, les mecs ? J'essaie de me souvenir. C'est dans tous les animaux qu'ils ont tabassés, frère. Il n'y a pas ça que cette vache, on l'a déjà vue à un moment, genre. Je ne dis pas qu'ils veulent monter à bord. C'est vrai. Non, non. Attends, écoute-moi. Oui, on l'a déjà vue, les mecs, mais je ne sais plus où. C'est bon, les bulles sont collées. Hé, grand frère, on peut y aller. Parfait. À nous de jouer, les gars. Vous êtes prêts ? Où est-ce qu'elle était, cette vache, les gars, déjà ? Mais, attends, c'est bien toi, hein ? Tu étais dans l'équipage d'Arlangue. Ah, mais oui ! Mais what ? Tu n'as pas de moi ? Nami. Mais oui ! Arlangue Park, tu me remets ? Mais oui, c'est elle. Dis-donc, Luffy, on l'a déjà vue. Mais what ? Épisode 500, frère. C'est une bestiole, pas bref. Arrête bien. Ah, oui, il l'avait tabassé, je crois. Ah bon, tu crois ? Pour rentrer. Ouais, voilà ! C'est ce que je me disais, les gars. Ah ouais, frère, ça remonte à il y a deux ans, ça. Tout le monde avec moi, à l'aportage. Mais c'est une victime ou quoi, là ? Il est passé à travers la bulle. Ouais, il monte à toi ! Même, c'est une victime, hein, vraiment. On va leur mettre la pâtée. Toujours prêts, les gars. Ouais ! Les méchants derrière, on dirait les secondes, on dirait le pote de Barbe Noire, là. Qui est tout fin avec son chapeau, là, comme ça. Il faut en profiter tant qu'ils sont pétrifiés de peur et d'étonnement. Mettez-moi donc ce rapio à feu et à sang. Je ne veux plus voir un seul de ces vorgains. C'est susciter de les attaquer, hein. Un autre vent ! Ouais ! Et voilà le travail ! Allez, suivez-moi, c'est du gâteau ! Il va se faire terrasser, hein. Qu'est-ce qui te prend, vache des mers ? Pourquoi tu fais ça ? Non, j'y crois pas ! Karibou est resté coincé à bord de leur bateau ! Bon, allez, les gars, on va leur dire bonjour à notre manière ! Armez les mitrailleuses, elles vont avoir du boulot ! Allez, le massacre peut commencer ! Dégommez-moi l'écoupage au chapeau de paille ! Oh, le flop ! Un flop tapper, vraiment ! Non, non, pas ça ! Je vais le jeter ! Faites-moi ce que vous voudrez m'éparpiquer ! Ne me jetez pas à la mer ! Non, je vous en supplie, vous ne pouvez pas faire ça ! Tout, je veux bien tout, mais pas être jeté à l'eau ! La vie d'un homme doit être traité avec respect ! Vous entendez ? Avec respect ! C'est assez, frère ! Et un vieux vous voit ! Il vous regarde, il vous juge ! C'est pas vrai ce que je dis ! Arrête de faire ta chochotte et mets-la en veilleuse ! C'est pas toi qui parlais de tous nous dégommer ? De tous nous massacrer, hein ? Oh, euh, oui ! Il a retourné sa mèce ! Non, fallait pas le prendre au pied de la lettre ! C'est bon, arrête ton char ! D'abord, t'es qui, toi ? Le capitaine du bateau pirate qui nous a abordé, c'est ça ? Oh, Rorono Azoro ? Oh, 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 oh ! Non, non, voyons pas du tout ! Mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je, je... Ils me font bosser comme un fou à bord ! Ils voulaient me sacrifier ! Mais quel acteur ! Comment il a retourné, retourné sa veste ! Oh, c'que j'en ai marre de leur bateau ! Heureusement que le ridicule ne tue pas ! Oh, oh, mais dites-moi ! Ça tombe à point nommé ! Vous voulez bien me prendre quelque temps à bord ? Oh, l'infiltré ! J'ai de la peine pour lui en pensant à tout ce qu'il doit endurer ! Et puis quoi encore ? Il raconte des bobards ! Alors, c'était pas vrai ? Je peux te poser une question ? Où est-ce que tu as dégoté la vache des mers qui tirait ton bateau ? Qu'est-ce que je vois ? Résiste ! Mais c'est joli tout plein, ça ! Tu dois être la chatte voleuse, c'est bien ça ! Arrête de mater notre belle navigatrice avec ce regard lubrique, espèce de vieux vicelard ! C'est bon, l'ami chéri, maintenant tout va bien ! Ah, mais l'ami, à l'égal, elle est trop belle, hein, frère, c'est... Aaaaaah ! Non, non ! Ça suffit avec ton cirque ! Tu commences à me faire suer ! Euh, pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à la vache, on l'a trouvée dans les parades. Oh, on s'est dit que ça tombait à pic pour tirer d'autres navires. Tous les pros du voyage sous les mers utilisent des monstres marins. C'est bizarre qu'elle soit là, alors, du coup. Ah bon, c'est vrai ? Ha ha ! Vache t'aider ! Arrête ! Cette bestiole a perdu la tête ! Non, frère ! T'inquiète pas, je vais te tirer de là ! Vous capturez... Enfin, on capture rien, genre. Un monstre marin ? Ouais, ça me plairait bien. C'est ça qu'ils sont voulants, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy ? On peut savoir à quoi tu penses ? Euh... Oh... Ils ont l'habitude de tabasser des monstres marins, de toute façon. Une tortue ? Non, c'est trop petit. Quelle cruche ! C'est que ça de son cheval ! On va te rééduquer avec des photos un peu moins suggestives que la réalité. Dis donc, Nami, on serait pas en train de se détourner de la direction indiquée par le log pos ? T'inquiète, c'est tout à fait normal. Par rapport au cap signalé par le log pos, il faut qu'on aille au sud-ouest. Ce serait pas mieux de foncer tout droit ? Pourquoi on est obligé de faire un détour ? Comprends pas ? C'est simple, si on va tout droit, on se fera emporter par les courants. Ensuite, il y a deux solutions. Soit on se fracasse contre des montagnes sous-marines, soit on se fracasse contre un volcan. Quoi ? Ah ouais, d'accord. Un volcan ? Sous la mer, ça doit être effrayant. Mais je croyais que les courants de Grande Lagne étaient imprévisibles. C'est bien ce que tu nous avais dit, non ? À moins qu'il existe un courant sans mauvaise surprise. Il fait froid ou quoi ? Je te confirme, il y en a un. Voilà mon pote. Et je ne vais plus t'entendre. Les amis, je vous conseille de vous couvrir un peu. À partir de maintenant, il risque de faire frisquet. Ah bah c'est bon, on va pouvoir retrouver Sanji. Presque dit, je sens déjà la fraîcheur, j'ai la chair de poule. Oh mais non, j'ai... Tu es un sac d'os, tu ne peux pas avoir la chair de poule. Non, Chopper ! Je t'en prie, c'est pas sympa. Tu as volé ma phrase. Normalement c'est bon. Non mais c'est bon, on n'en peut plus. Moi qui dis ça. On va dans un endroit froid, je croyais qu'on allait au fond de la mer. Évidemment, qu'est-ce que tu t'imagines ? Ça caille au fond de l'eau. Regarde, quand on prend un bain, en haut, l'eau est chaude et au fond elle est froide. Ah ouais, sérieux ? J'aime pas prendre un bain alors je savais pas. Ah t'aimes pas te laver un sale bono. D'accord, ça y est, j'ai compris. Donc la mer est plus chaude en surface qu'au fond. Maintenant tout s'explique. Il n'y a pas que la température de l'eau qui est différente. Qu'est-ce que tu fais avec ce bout de papier ? C'est un petit schéma tout simple. Comme vous pouvez le voir, dans les profondeurs, il existe de puissants courants sous-marins qu'on ne peut pas déceler quand on se trouve en surface. Vous voyez, ces courants ont une particularité. Ils vont à l'opposé des courants qu'on connaît en surface. Ah oui d'accord. Tu veux dire... Ouais donc en fait ils doivent se déplacer comme ça quand on est sûr. Qu'il y a encore d'autres courants sous les courants ? Eh ben t'en connais des choses dis donc. Tiens ! Ça fait longtemps que je roule ma bosse. Je suis d'accord avec Brooke. Et j'ajoute que ces courants sont tous reliés entre eux. Ils ne se contentent pas de se déplacer d'est en ouest, mais aussi de haut en bas, à la fois indépendamment et ensemble. Là, ils forment une sorte de dragon géant. Ah oui d'accord. D'après ce que j'ai entendu dire, les courants des fonds marins circulent très lentement. Si un navire a le malheur de se retrouver emporté par l'un d'eux, il paraît qu'il lui faut à peu près 2000 ans avant de regagner la surface et de revoir la lumière du jour. Bah on va éviter... 2000 ans ? On va éviter de s'en prendre. Résultat, il y a des tas de légendes qui courent sur le sujet. Les abysses sont la source d'histoires plus terribles les unes que les autres. C'est beaucoup de mille ans quand même. On parle de monstres, de malédictions, d'âmes en peine et de fantômes. Ouah ! Il y a des fantômes au fond de la mer ! Quoi ? Des fantômes tu dis ? Mais c'est affronné ! Mais c'est carrément génial ! Oui bon d'accord. Ouah ! Je sais pas ce qui nous attend, mais maintenant ce qui compte, c'est de trouver le courant descendant pour quitter les strates supérieures et plonger dans les couches inférieures. Elle est où Robin là ? Il n'y a que comme ça qu'on réussira à atteindre les fonds marins. Couches inférieures. Strates supérieures. Courant descendant. Plonger. Don, don, don. Dis donc quel mystère tous ces courants, ces couches et ces strates ! Vous n'avez pas compris un seul mot à ce que j'ai raconté c'est ça ? Que des acteurs ! Une petite chanson on a mis. Bien ferme ! Elle continue à bouquiner alors, ça n'a pas changé. Ah, bah y'a un courant là. Tiens. Vous entendez c'est quoi ? On dirait un courant. Nami, ça y est, j'envoie un. C'est vrai ? Un courant mâche un truc chouette ! Ouais ! C'est vraiment une attaction pour eux. C'est quoi un super ? Le courant qui va nous faire descendre dans les profondeurs de la mer. Ce courant porte un nom. Non, c'est le plume. Hein ? Ouh ! Super ! Tu trouves que c'est super ? Pas moi, tu vois ? Oh là là, ils vont aller tellement vite. Ils vont aller une gigantesque chute d'eau ! Ils vont aller vite les gars ! Ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Regardez, c'est dingue ! On dirait que toute la mer se jette dedans jusqu'au front ! Et en plus ça descend à mille à l'heure ! Ça me rappelle Skype, les gars ! La nature est incroyable ! La taille de cette chute est époustouflante. Je me demande combien de centaines de mètres de diamètre elle fait. En entendre parler, c'est une chose, mais le voir, le voir pour de bon, c'en est une autre. Tout ça pour aller voir des poissons. Je vois pas le fond. Regarde ça, c'est tout noir en bas. On est fichus. À la vitesse où ça tombe, on va arriver en miettes dans les fonds marins. Sacre ! Du calme. En qui ça va aller ? T'es sûr que le Sony tiendra le coup ? Oh, te fais pas de souci pour lui. Ce bateau est plus résistant que n'importe quel autre. Il est entièrement construit en bois d'Adam. Allons-y ! Après, vous, vous êtes pas aussi résistant que le bateau. En avant ! Mais c'est impossible ! Oh non ! Ça ne peut pas être lui, j'ai dû me tromper. J'ai jamais entendu dire qu'il était dans ces eaux-là. De quoi il parle ? De quoi ça ? Oh bah attends, c'est un monstre en fait. Le démon légendaire qui écume les océans. Notre pire ennemi, il est là ! Le truc est énorme les gars, il fait genre 20 fois la taille du bateau. Hé, vous tous écoutez-moi ! Il faut faire demi-tour et vite, sinon on est tous perdus ! Tiens, j'avais oublié que t'étais là toi. Il y a un monstre, il faut me croire ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a pas de monstre. C'est énorme ! C'est le Kraken, genre. Détends-toi, mon vieux. Les légendes, tu sais, c'est souvent du pipo. Ah, il vient de grailler un bateau là en plus. Ah, merde ! Il y a un monstre ! Oh, Chopper, tu vas pas t'y mettre ! Derrière toi ! Ça peut pas se décomposer. Derrière moi ! Derrière moi ! Les expressions faciales ! Non, mais mec, il est trop gros. Salut, Kraken ! Après, je m'en fais pas pour eux. Il y a Zoro, il y a tout ça. Visez un peu la taille de ces tentacules, ils sont énormes ! Il y a encore les restes des navires qu'il a attaqués. Tous ceux qui quittent l'archipel deviennent ses proies. Je vous en supplie, je ne vais pas vous oublierer vous non plus. Alors faites demi-tour. S'il n'arrive pas à nous rattraper tout de suite, au bout de quelques jours, il abandon... C'est toi qu'on t'a pas sonné ! Je viens d'avoir une super idée ! Il va le taper, les gars. Écoute ça, on va apprivoiser cette grosse pieu ! Ah ouais, d'accord ! Allez, faites ce que tu viens de dire, le fait ! Non, mais c'est logique, en fait ! On va l'apprivoiser, comme ça, elle tirera le sony ! Mais t'es cinglé ou quoi ? Ah ben avec ça, ils vont aller tellement vite, hein ! Viens là, viens, viens, regarde bien ! Et puis non, il n'y a même pas besoin de bien regarder pour voir que ce monstre est énorme ! Oh, un sacré morceau ! On va tous y passer ! Je sais pas quel âge peut avoir le Kraken ! Des centaines, des milliers d'années ! Tout ce que je sais, c'est que c'est un monstre légendaire et qu'il y a des tas d'histoires qui parlent de lui depuis des lustres ! Oh, il met une patate, c'est bon ! Un squelette sans peau ! Oh, c'est cocasse ! Lui et moi, on est exactement le contraire l'un de l'autre ! On s'en s'en panne ! Pas mal du tout, tu te défends, dis donc ! J'en profite, c'est pas tous les jours qu'on voit le Kraken ! T'es en train de dessiner, t'as pas peur ! C'est bien joli, Luffy, mais comment on l'apprivoise ? Tu as un plan ? Bah, pas vraiment ! Le problème, tu vois, c'est qu'on est sous l'eau ! Le problème, c'est sa taille ! On serait autant dans le pétrin si on était sur la terre ferme ! Ah, il est en train de craquer ! Franchement, il s'est dit pendant deux ans, mec, qu'il était avec l'autre, là ! L'armine chelou, là ! Il s'est dit, putain, c'est des vacances, ça lui a pas manqué de la retrouver, là ! Mais qu'est-ce qu'il s'attend de bon sang ? Il a complètement zappé que Luffy, c'était un taré, frère ! Normalement, dans une situation pareille, il n'y a pas à tergiverser ! N'importe qui aurait déjà filé en vitesse ! Ça a même manqué ces petits moments d'ambiance sur le bateau, les gars ! Ça faisait un moment ! Non, attends, on fonce droit vers la pieuvre ! Ne sois pas bête, réfléchis, tu as vu la taille de ses... Calme, Nami, tu calmes ! Ne t'inquiète pas, je... je te... Protégerai... Il a réussi ! Il s'est retenu ! Carrément, il y a des photos de l'ami Cocoro, là ! C'est grâce à la rééducation, et aussi au gilet que Nami a enfilé ! Il faut que je trouve une solution, sinon je vais périr avec cette bande de demeurer ! Ah, quelque chose s'approche de nous, à l'arrière ! Les frangers ! Ah, bon, allez, c'est un retour ! Le bateau de tout à l'heure ! Oh, Coribou, tu es venu avec tout le monde ! Prêt, les gars, on va sauver le frangin ! Calmez-vous, les gars ! Vous êtes toutes venues pour me délivrer, hein ? Oui ! Non ! Oh, non ! Oh, non ! La bulle du revêtement a éclaté ! C'est le one-shot ! Le Kraken n'a fait qu'une bouchée d'un bateau plus grand que le Sony ! Gautron de la moche ! Mon petit frère, mon équipage ! On dirait des méduses ! La ferme, Bruno a un peu de respect ! Oh, il a niqué la scène ! Il vient vers nous ! On fait pas le poids, il est trop grand ! Comment on est censé se battre face à un monstre de cette taille ? Tire-seur ! Non, arrêtez ! Non mais si, il a raison, laisse-le se battre ! C'est trop dangereux, vous allez crever la ville ! Non ! On va la crever dans son état ! Voyage ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Portons vitesse ! Sûrement pas ! Je vais mater cette pieuvre géante ! Non, les filles ! Tes attaques risquent de faire éclater la bulle ! Attends, chapeau de paille, écoute-moi ! Si vous tenez de temps que ça à vous battre contre ce monstre, je vais te donner quelques petits tuyaux ! Ah ouais ? Vas-y, je t'écoute ! Et voilà ! Voix ça ! C'est ce qu'on appelle une bulle de combat autonome ! Une sorte de combinaison de plongée, si tu préfères ! Ils commencent qu'à se capendre ! Ils vont le détruire le Kraken, mec ! Surtout si vous êtes sous l'eau, c'est étudier pour ! Regardez Zero, comment il va faire des sashimi avec lui, là ! Il faut bien que je donne un coup de main à ces crétins, sinon on va tous se faire décimer ! Non mais oh, de quoi tu te mêles, l'étranger ! Nous, on veut pas rester là et monsieur la ramène ! Résultat, maintenant, on reste et eux, ils vont se battre ! Depuis tout alors, je me tue à vous dire qu'il faut filer d'ici ! C'est quand même pas ma faute si votre capitaine n'en fait qu'à sa tête ! Tu préférerais peut-être que tes trois amis saccagent le navire en se battant, hein ! C'est ça que tu veux ! Donc clairement le niveau pour le défoncer, hein ! C'est drôlement gênant, cette corde ! Si vous utilisez vos attaques, restez loin du Sony ! D'accord ! Vous êtes prêts ? Oui ! Ça me fume parce qu'il claque vraiment, il allait claquer le gear turn, là, hein ! Ça m'étonnerait pas que maintenant, le gear turn, les gars, il est plus en forme mini-pouce, hein ! Pourquoi vous avez coupé vos cordes ? Parce que c'est gênant ! Mon ami chéri, il se fait du souci pour moi ! Voilà le plan, les gars ! Après, les gars, c'est peut-être mieux de nager, en vrai, parce que faire ça dans l'eau, parce que... Vous faites diversion pour attirer son attention ? On a perdu le sandu ! Ensuite, j'arrive, et là, je rétame la pieuvre en un coup ! On n'a pas le temps de faire ce genre de chichi ! C'est moi qui vais m'en occuper ! Ça va pas ? Toi, tu vas la découper ! Moi, je veux la garder ! Ah, mais j'avais pas vu que ça prenait les pieds, aussi ! Elle traistera le Sony ! Est-ce qu'ils vont s'en tirer ? Éloignez-vous ! Allez, allez ! Plus loin vous serez, mieux ce sera ! Le problème, c'est qu'il est en train de nous attaquer ! Dégage de la, sale bestiole ! Voilà, vous ! Atomie, c'est ça ! Rocket launcher ! Boom ! Ah oui ! Ça l'a fait reculer ! Ça, c'est de la puissance de peur ! Encore un autre tataquine ! Je comprends pas, qu'est-ce qu'on lui a fait ! Il est trop puissant ! Asile, Chopper ! Oh ! Il a envoyé un grand coup dans la bulle ! Ça va ? Personne n'est blessé ? Mais énorme, mec ! Ah, moi, c'était une petite boule de bowling ! Il a amorti le cou ! Avec son cul ! C'est incroyable, Chopper ! Ah ouais, frère ! Attention ! On va percuter une montagne sous-marine ! Vite ! Mille fleurs ! Gigantesco mano ! Gigantesco mano ! Tes mains sont colossales ! Non, mais c'est... Non, mais en fait, l'équipage, c'est de n'importe quoi, les gars ! Avec tes grosses mains, Bobine ! Il nous a sauvés ! Ça a marché ! J'avoue que je n'étais pas rassurée ! Dans l'eau, c'était plus délicat ! Heureusement que ça n'a pas duré ! Vous êtes tous démons, les amis ! Maintenant, à mon tour ! On n'a toujours pas vu où ça, pas ! Je vais inaugurer ma nouvelle technique ! Oula ! Gear Sword ! Il va se faire gonfler ! Il a une nouvelle technique avec le Gear Sword, les gars ! Bon, bon, on voit ce que ça va donner, hein ! Il n'a pas chômé, en tout cas, avec ses mains ! C'était bien ! Non ! Énorme le point, les gars ! Comment j'aimerais pas me prendre une patate comme ça, les gars ! En fait, c'est ouf comment il a transféré son flux d'air ! Lui d'offensive plein d'âge ! Est-ce que ça... Ah ! C'est ça ! Son bras s'est transformé ! Dans la mer, mes forces, ça me nuise ! Attends, il a fait comme l'impression que c'est saleté le pieuvre et c'est de l'arrêter ! Blue Walk ! Vous avez vu ça ? Sonji est sorti de sa bulle en courant ! Il est aussi rapide qu'un homme poisson, il file à la vitesse de l'éclair ! C'est dingue ! Le roi accourut encore et encore. Pendant deux ans, j'ai tenté de fuir ces horribles créatures. Pareil à elle, ce monstre est loin de m'impressionner. Je le trouve même plutôt mignon. Chante du diable ! Mais le niveau des mecs, frère ! Le niveau, en fait ! Il a quitté sa bulle, il n'a même pas fait attention ! Oh, la vitesse ! Allez, Zoro, vas-y ! Votre-nous ce que tu as fait, là, en deux ans, avec Mioc ! Technique à trois sabres ! À la croisée des six chemins ! Le démon qui rentre au fond des mers est un ennemi très faible ! Mais je ne l'ai même pas vu bouger, les gars ! J'aurais même me montrer reconnaissant. Pendant deux ans, je ne me suis consacré qu'à une seule chose, le combat à l'épée. C'est une promesse que je me fais. Pour surpasser cet homme, je deviendrai encore plus fort. Les gars, il a juste dégainé. Il a juste sorti son épée, en fait. Ah, la vache ! Tain, je n'ai même pas vu ces sabres ! J'ai rien vu ! Je ne t'ai pas demandé ton aide ! Tu m'as parlé, numéro 7 ? Je vais te hacher menu, mon gars ! Cause toujours ! Zoro, Sanji, ne faites pas n'importe quoi ! Par contre, Luffy, les gars, tu utilises le Gear Turn Into, le fluide, mec ! Faut qu'on garde ses tentacules ! GammaGam ! Non, mais t'es mal, mec, t'es horrible qu'il a, mec ! ElephantGam ! Oh, la patate ! Il l'a envoyé au tapis ! Il pousse tout flange, je ne reviens pas qu'il soit devenu aussi fort ! D'autant qu'on s'est... En fait, on dirait qu'il a solidifié, les gars, son point, en fait. Trop profond de la merde ! On lui donnait de la masse ! Oula ! Regardez ! Il y a quelque chose ! Un requin ! Non, mais là, on a un avant-goût de leur puissance, les gars ! Un requin ? Depuis quand, les requins... Et ils ont trop step-up, en fait ! Qu'importe des vêtements ! Même habillé, un requin reste dangereux ! Et vous avez vu que Luffy n'est pas retombé en mini-Luffy, les gars ! C'est ce que je vous avais dit, hein ! Il a fait Gear Turn Into, le fluide ! Fluide offensif ! Qu'est-ce qu'il fait ? Vous croyez qu'il nous remercie de lui avoir sauvé la vie ? Comme quoi, même les requins peuvent faire preuve de respect ! Au revoir, le requin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On est en train de se faire entraîner par le courant ! Restons pas là ! Retournons vite, Sunny ! Ouais ! Ah bah là, à mon avis, pour l'apprivoiser, le Kraken, ça va être compliqué ! Oh merde ! Je veux pas résister à ce courant ! Ils se font aspirer par le courant descendant ! Faut les sortir de là ! Suis-nous-les ! On doit rester groupés ! T'as raison ! Ça va être tellement skypey, mais inversé, genre ! Avec T depuis le T n'importe comment ! T'es encore là, toi ! Comment tu peux rester si calme ? J'ai l'estomac tout retourné, dis-donc ! Et pourtant, je n'ai pas d'estomac ! Oulah ! Maintenez les verges droites ! Prends qu'il vire à gauche toute ! On risque de percuter le plateau continental ! D'accord ! Ça n'arrive à rester lucide ! Si on fait rien, on court à la catastrophe ! Abonnez-vous pour pas tomber ! On doit absolument rester au centre du courant ! Ouais, compris ! Oulah ! Mon filet de ces vitesse ! Mais qu'est-ce qu'on se marre ! Ils sont où, là ? Mais déjà, ils sont pas morts ! Ça fait un mal de chien ! Mais je suis bien content d'être en vie ! Je vous me fais la gueule ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous tirez tous une tête de 36 pieds de long ! Je sais bien que je suis indispensable à l'équipe, mais quand même ! Doucement ! On se les gèle ! Pourquoi il fait si froid ? On a perdu Luffy, Sanji et Zoro ! On a été séparés ! C'est une blague ! Moi, j'ai venu de se retrouver ! J'espère qu'ils n'ont pas été déchiquetés par un monstre marin ! T'as une drôle de façon d'être optimiste, toi ! Ceux-là, il n'y a que des gros monstres ! T'es ma la taille ! Toute sa taille du bateau ! C'est clairement pas la taille du bateau ! C'est trop dangereux ! Le noir total, on voit rien du tout ! Mais comment on va faire pour les retrouver ? Il n'y a pas des phares ! Une chose dont j'ai horreur, c'est l'obscurité ! J'ai l'impression qu'on n'est pas seuls, pas... On doit se trouver à 7000 mètres sous la surface ! À cette profondeur, même le charque submerge ne résisterait pas à la pression ! Si ça se trouve, on n'est pas loin de l'île des hommes poissons ! Ils ont dû partir devant, tout simplement ! J'en doute, Kami nous avait dit que l'île se trouvait en dessous des 10 000 mètres ! Ah oui ! Ça veut dire qu'il va encore plus... Elle est tellement loin, mec ! On va falloir s'enfoncer de 3000 mètres ! Avec des mousses comme ça ! Ça m'inquiète cette histoire, leur bulle est toute petite ! S'ils sont encore en vie, ils vont manquer d'air ! C'est dangereux ! Je leur avais pourtant dit de s'attacher à une corde de sauvetage ! Ça sert à rien de se morfondre ! Partons à leur recherche ! Je suis équipé de projecteurs de lumière ! La classe ! Il y a des feux de rouge, genre ! Tu veux dire qu'ils sortent de tes yeux ? M'attention ! Lumière tétonale ! N'importe quoi, on aura trouvé ! Tiens, tiens ! Ah, énorme ! Répare ! Ça va les aveugler, les poissons ! Ça va même les attirer, je pense ! Oh, la vache ! Oh, la taille des trucs ! Fiche au corps ! Voilà, les feux de rouge ! Fouette-fiche, il en est resté à l'affût ! Gardez l'œil ouvert, ils doivent être en train de nous chercher, eux aussi ! Luffy ! Zorro ! Sanji ! Vous êtes où, les amis ? Revenez, je vous en prie ! Luffy ? Wouhou ! Après, c'est toujours moins fort que le Kraken, en ce qui est en fond ! Zorro ! Sanji ! Sacra ! Les phares du Sony sont pas assez puissants ! On n'arrivera à rien ! Cette mer est bien trop vaste ! On est perdus en plein océan ! L'obscurité me fiche la chair de poule ! Les amis, j'angoisse à mort ! C'est totalement inutile, on voit que dalle ! Les filles, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ralentir le bateau nous mettra en danger ! Alors inspectons les environs ! On va bien finir par découvrir un indice ! Il faut les retrouver ! Oui ! Mais t'es mal, les méduses ! Vous avez vu ça ? C'est magnifique ! Il y a une énorme méduse, juste au-dessus de nous ! Oh là là ! Elle est gigantesque, tu veux dire ? Et elle brille, en plus ! Elle est venue accompagner ! On dirait un ciel constellé d'étoiles ! Oh ! Comme c'est joli ! Elle vient de passer un bras ! On ne peut pas la toucher ! Qu'elle veut faire, copain, copain ! Chopper, non, ne la touche pas ! Elle est probablement venimeuse ! Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas vrai ! Attention, petit coup de burst ! Heureusement qu'ils ont un bateau de four ! On dirait Star Wars épisode 1, mec ! Avec Jar Jar Binks ! La méduse s'est fait dévorée ! Oh ! Il me semble qu'il y a moins d'air sur le bateau ! Vaut mieux ça que se faire bouffer, non ? C'est mécanique. Le coup de burst fonctionne grâce à l'expulsion d'une grosse masse d'air. Mais on est sous l'eau, et nos réserves d'oxygène sont malheureusement limitées. Oh merde ! Quand de l'air est... Mais il aurait pu dire ça avant ! Expulsé, la bulle du bateau se rapetisse d'autant. Oh merde ! Mais c'est plus fort que moi ! Voir la bulle diminuer m'angoisse ! Ah bah elle est serrée la bulle, hein ! Oh bah elle l'a battue ! Le mangeur d'amidus se retrouve le ventre en l'air ! Avec le poison ! C'est bien ce que je pensais, c'est une neurotoxine. Oh ! Cette mer me fiche les jetons ! C'est horrible ! On est entourés de tout un tas de poissons avec de gros yeux blancs ! C'est un vrai cauchemar ! Pourquoi ils boivent du café ? Les profondeurs marines sont si sombres. Dans cette mer, les yeux de nombre de créatures ne sont pas développés. Ça me rassure de savoir que ces bêtes voient mal. Du coup, ça fonctionne au son ? Ben... Venez, la poiscaille bigleuse ! À l'inverse, certains autres poissons ont une vue perçante. Aaaaaaah ! Étrange ! Comment puis-je voir alors même que je n'ai pas Dieu ? Les amis, souhaitez-vous que je vous révèle le secret de ma personne ? Tendez l'oreille ! Un petit roulement de tambour. Un secret est un secret ! C'est pas des cieux qu'il te manque, c'est une case. Pourquoi tu parles tout seul ? La critique ne m'atteint pas. J'ai l'habitude. La solitude est mon ami. C'est fini, oui ! Il pète les plombs, lui ! Entrez-vous et cherchez les autres ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mais pourquoi moi, j'ai rien fait ? Ha ha ! Luffy ! Zoro ! Sanji ! Où êtes-vous, les amis ? Je vois ce qu'ils se sont fait gras, il est grand. Je reconnais cette corde. Vous savez où est passé le pirate ? On l'a pas vu depuis tout à l'heure. Oh merde, c'est vrai ! Ah ouais, maintenant que t'en parles, c'est vrai que je l'avais complètement ça. Oh la gueule du poisson derrière ! Pépée-lui ! Où est-ce qu'il est ? Je ne l'ai pas vu depuis qu'on a pénétré dans les profondeurs. Si ça se trouve, il est passé par-dessus bord quand on a été pris dans le courant descendant. Ouais, c'est possible. Il était pied et poing lié. Je vois pas comment il aurait pu se retenir à quoi que ce soit. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Mais par un coup ! Mais c'est cette corde qui l'attachait et il n'est plus là. Alors, ça veut dire qu'il est encore sur le bateau ? Oulah ! Ça craint ! Il a pas pu aller bien loin, il doit se cacher quelque part sur le bateau. Bah vous la mettez à l'envers ! J'aime pas ça. Et si j'allais me glisser dans la cabine de ces charmantes demoiselles ? Qu'est-ce que vous en dites ? Quel pervers ! Aston, il sera pas content. Manquez plus que ça ! On se retrouve dans une mer hostile et on est même pas en sécurité sur notre propre bateau ! Pas de quoi s'alarmer ! Il avait pas l'air super dangereux ce gus ! On va voir, hein ! C'est comme un problème les gars ! Je suis en position de force ! Les trois balèzes qui ont terrassé le Kraken ne sont plus là ! Après t'inquiète pas, ils sont quand même bien chauds les mecs qui sont là ! Ils ont été emportés par le courant ! Et avec leur bulle comme seul outil de survie ! Ils ne devraient pas faire long feu ! Il y a quand même Francky et tout, hein ! Ah bon voilà ! C'est bon il a repéré ! Francky c'est trop invigile ! Je ne regrette pas avoir pu prendre la tête du chapeau de paille ! Cela dit si je parviens à ramener celles de ses compagnons qui restent sur le bateau, ils auront la preuve que malgré tout le chapeau de paille est mort ! Mais ne t'emballe pas Garibou ! Chaque chose en son temps, les tuer maintenant serait une erreur ! Francky il avait vu trop fort ! Qui vont m'être très utile dans cet océan difficile ! C'est vraiment un flop ce perso les mecs ! Je vais attendre patiemment jusqu'à ce qu'on arrive sur l'île des hommes poissons ! Et une fois là-bas, je leur ferai la tonte ! Avec son gros rire là, ses gros smileys, il fait tellement peur ! Voilà, reste tranquille ! Je l'ai trouvé ! Oh le mécano frère ! Voilà ! Un problème réglé en deux secondes ! Je devrais faire l'affaire ! Comment il a pu entrer dans ce tonneau ? Il a profité de notre négligence ! S'il était moins stupide, on aurait pu avoir des problèmes ! J'ai remarqué que son corps était difforme et qu'il avait la texture de la boue ! De la boue ? Comment ça ? A l'évidence, il a mangé un fruit du démon ! Et pour couronner le tout, c'est un loglia ! Quand on l'a attaqué, il s'est laissé faire et il a fait semblant de se laisser capturer ! Oh ! Laissez-moi sortir de l'arbre, s'il vous plaît ! Monsieur au slip de bain ! Oh oh ! Je... Non mais faut l'attacher ! Je serai votre humble serviteur si vous me libérez ! Insupportable ! Jetez-le ! Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Chopper ? Bonne question ! J'ai un coup de chaud tout à coup ! Je supporte mal la chaleur, ça m'épuise ! Oh ! On comprend rien à ces mers, mec ! C'est chaud ! Un volcan ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait de la fumée, non ? On a encore moins de visibilité ! La fumée au fond de la mer ? Comment c'est possible ? Attendez une seconde ! On dirait... Et en plus, ils n'ont pas de locue ! Tous les trucs qu'ils ont déjà avant, ça va se passer ! Des cheminées hydrothermales ? Quoi ? Ce sont des volcans sous-marins si tu préfères ! Tu rigoles ? Tout indique qu'il y a une activité volcanique ! La cailloune au fond ! Il y a pas de temps à perdre ! On s'arrache ! À la moindre éruption, on est fichus ! Fais chaud ! Fais trop chaud ! Des trucs bizarres nous poursuivent ! Des vertubicoles carnival ! Ah ! Ça nous laisse pas le choix ! Attention ! Petit coup de berce ! Ah, il va remettre le truc ! La bulle va se répressir, elle va péter ! Des crabes sont visaraches ! Attention ! Petit coup de berce ! Les gars, ils ont même pas commencé le nouveau monde ! Des trucs d'une espèce que je connais pas ! T'es mort ! Ça veut que les berce, c'est compliqué ! Maman, j'ai peur ! Vous avez vu toutes ces créatures monstrueuses ? C'est impossible que Luffy et les autres soient encore en vie ! Je les ai pas vus pendant deux ans ! Et voilà qu'ils disparaissent à nouveau ! Dis pas des choses pareilles ! Tu sais bien qu'ils sont forts ! Oh la bulle, elle est minuscule, mec ! Pour n'avoir utilisé que de petits coups de burst, nos réserves d'air ont sacrément baissé ! Oula ! C'est eux ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu comme ça brille ! C'est peut-être l'île des hommes poissons ! Si ça se trouve, Luffy et les autres y sont déjà ! Ça m'étonnerait, on n'a pas encore descendu de 3000 mètres ! Merci de vous identifier ! C'était ton bizarre ! Toutes les envoies à tes signaux, c'est pas possible ! Vous voyez quelque chose ? Non, c'est bien trop lumineux ! C'est silver ou quoi ? Oula ! C'est pas vrai ! Mais il est énorme ce truc ! Une boudroie, on s'est fait piéger ! On s'est fait berner par le chasseur de la mer profonde, on est mal ! Oh là là, on a les chambres ! On s'est jetés direct dans la gueule du loup ! Faut trouver un moyen de partir ! Ils vont pas se sortir, hein ! Mais il y en a toujours un plus grand que l'autre ! Mais frère ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Un humain ? Sortez-moi d'ici, je veux pas mourir ! J'en crois pas mes yeux ! Un monstre marin qui a l'apparence humaine ? Ça ne peut être qu'un monstre naufrageur ! J'ai tellement peur, mec, j'ai... Il m'a glacé le sang, mec ! On dirait un gros bébé, genre ! Il va faire chavirer le bateau ! Ah ben non ! Encolo, pas bien ! Les bateaux, tu les manges pas ! Non, ben... Combien de fois je vais te le lépéter ! Va falloir m'écouter un peu plus que ça, hein ! Lépéter ! Sinon, tu vas finir pas la voile des problèmes avec le capitaine Valen Léken ! Ah ah, il y a un problème avec le français, là ! Il nous a filé un coup de main ! J'en sais rien, mais fichons le camp, fichons le camp d'ici en vitesse ! C'est des monstres tous les deux ! Oulah ! Oh la gueule du bateau, mec ! Oh les problèmes ! Ah, si t'as des pirates au fond des mers, ils ont un bon niveau, hein ! Ah, c'est quoi encore ce truc ? C'est le bateau de Brook ! Ah bon, on dirait un bateau fantôme, les gars ! Les ennuis, les gars ! Les ennuis, mais de toute façon, franchement, ça aurait été de courte durée, hein ! Vraiment, j'ai envie de vous le dire, hein ! Retrouvailles, on descend, problème ! Voilà ! C'est... Voilà, vu, y a un mec, bon, il sort de nulle part ! Déjà, il sort... Il sort... On a moins 8000, le gars, il débarque comme ça, frère ! À mon avis, le niveau des pirates, là, ça va... Bizarre ! En tout cas, les fonds marrants, je trouve que le biome est très intéressant ! Euh... Je trouve que la faune, elle est... Originale, genre, vraiment, t'as des monstres qui sont de plus en plus gros, euh... T'as des méduses empoisonnées, t'as des loupiottes énormes, t'as des crabes géants, enfin... Y a tout qui est là pour te faire mourir, voilà ! Pareil, euh... Le fait que, euh... Luffy, il a utilisé le fluide avec le Gear Turn, les gars ! Enfin, tu sens que le mec, vraiment, il est... Il est rempli de surprises, il a développé énormément de techniques pendant ces deux ans ! Deux ans, pareil, on a même pas vu sous le coup, tellement c'est allé vite sans le J, pareil, la vitesse de Konoha, frère ! Enfin bref, hâte de les voir, euh... Je suis persuadé qu'ils vont bien ! Je sais pas ce qui leur est arrivé, je suis persuadé qu'ils vont bien, parce que sinon, bon... Il y aurait plus d'épisodes de One Piece, tu vois ! En tout cas, les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de l'éducation ! Le mot de passe, ce sera... Luffy Petrolo ! Voilà, Luffy Petrolo, parce que je trouvais que son Gear Turn, ça ressemblait un peu à un truc de pétrole ! Donc, Luffy Petrolo, les gars ! Prenez soin de vous, et à bientôt sur YouTube, les gars ! Ciao !